Donc en 1914, oui, la conférence porte effectivement sur la question de la sexualité en temps de guerre, héros sans guerre. En 1914, la question sexuelle est pendante, c'est-à-dire que l'armée n'a absolument rien prévu du côté de l'intendance sexuelle. Et pour cause, la guerre ne devait durer que trois mois, tout au plus. Quelques semaines, trois mois, allez, six mois, grand maximum. On n'imaginait pas qu'un pays serait paralysé totalement au-delà de six mois. Donc il est évident qu'on n'avait absolument pas envisagé la question sexuelle, le problème de la séparation des couples. Ce problème, eh bien, il ne durerait pas. Voilà, quelques semaines, tout au plus. Et puis, la guerre, au début, du moins dans sa première année, dans les premiers mois, la guerre s'accompagne d'un discours éminemment moralisateur. Les premiers mois de la guerre, jusqu'au milieu de l'année 1915. C'est-à-dire que c'est un discours qui filipende l'intempérance sexuelle, qui décrit la France comme purifiée par la guerre, comme si elle était régénérée par un pain de sang, parce que cette France était, comment dire, elle allait à volo, elle était plongée dans le confort, des mœurs bourgeoises, elle se dévirilisait, elle se féminisait, voilà ce qu'on dit à l'époque. C'est un discours, évidemment, très marqué par l'opinion conservatrice. Mais ça devient le discours dominant, en 1914. Donc, la guerre est vue comme moralisatrice, régénératrice. Elle est présentée comme un combat moral avant-jouen. Le bien contre le mal. La guerre du droit, le droit contre la force, la liberté contre l'oppression, et évidemment, la civilisation contre la barbarie, et bien sûr, le bien contre le mal, tout simplement. Et juste un exemple de cette vague de moralisation, la vague moralisatrice du début de la guerre, et bien en août 1914, à Paris, la préfecture de police interdit la vente de l'absinthe. Avec la mobilisation, on interdit l'absinthe, parce que cet alcool est censé, très fort, il est censé participer d'un abattardissement de la race, l'alcoolisation de la bonne race française, etc. Et en janvier 1915, l'absinthe sera définitivement interdite sur tous les territoires français. Et puis, autre exemple, les rafles dans les maisons de tolérance, en août 1914, quelques jours après la mobilisation, il y a de grandes rafles dans Paris, sur les boulevards, mais aussi des rafles dans les maisons de tolérance, des perquisitions dans les maisons de tolérance. On y cherche des espionnes. Et oui, il y aurait des espionnes dans les maisons de tolérance, les prostituées seraient des espionnes, elles feraient parler les officiers sur l'oreiller. Ça serait un grand thème, le thème de l'espionne prostituée, évidemment, et la matahari, plus tard, tout ça, c'est énormément de fantasmes. Évidemment, ces rafles n'ont absolument rien donné, dans la maison de tolérance, on a trouvé juste quelques alsaciennes, quelques prostituées alsasiennes, mais donc citoyennes allemandes, enfin citoyennes sujettes, et donc nationalité allemandes, qui sont arrêtées. Mais il y a un fantasme qui allie immoralité et puis antipatriotisme. D'entrée, en août 1914, l'antipatriotisme d'immoralité, et j'ai envie de dire aussi la morbidité, puisque les prostituées sont vues aussi comme transmettant les maladies fénériennes, qui peuvent amoindrir les qualités de l'armée française. Donc il y a un triple péril, et d'où ces rafles et ces perquisitions. On est très loin, en fait, du thème de 1870 de la prostituée patriote. En 70, on avait le thème de la prostituée patriote qu'on voit dans la littérature, notamment le boule de sui, bien sûr, de Maupassant, et le lit 129 aussi, je crois que c'est Maupassant. Le lit 129, c'est une prostituée qui a la syphilis. Et qui ne couche qu'avec des amours, pour leur refiler la syphilis. C'est comme ça qu'elle mène la guerre. Et à la fin, elle meurt, elle expire à l'hôpital, mais elle dit « Moi, j'en étudie plus que beaucoup de soldats pensaient. » La prostituée patriote, ça c'était un thème de l'après-70, mais en 1914, on est très très loin de ça, c'est la prostituée espionne. Parce que, évidemment, la guerre, elle doit moraliser. Alors, la prostituée, c'est le contraire des valeurs que la guerre est censée porter. D'ailleurs, si la sexualité, c'est le mal, si la sexualité, parce qu'en fait, ça revient à ça, si la sexualité, c'est le danger, si la sexualité, c'est l'ennemi, eh bien, on le doit aux amants. Oui, et la Ligue, bien que Ligue, depuis les années 1880, la Ligue pour le relèvement de la moralité publique, une Ligue petit-bonde, qui a un agent qui s'appelle Émile Pouresi, qui est appointé par cette Ligue, qui fait des conférences, qui écrit des livres, etc. Et il affirme, avec la guerre, il ne le disait pas avant-guerre, mais avec la guerre, tout à coup, il le dit, que les revues licencieuses, les photos pornographiques, et tout à l'avenant, venaient d'Allemagne. Tout était fabriqué outre Rhin, et était vendu en France, et c'était une entreprise délibérée de Berlin, pour souiller la bonne race française, encore une fois. Il s'agissait d'énerver le sang français, d'invillir la jeunesse, de souiller la pureté des mœurs nationales, et une fois que vous avez fait ça, vous avez sapé les bases morales de la France, c'est plus qu'un pays qui tend comme ça, et ça sera facile d'entrer en guerre contre ce pays et de le vaincre. Et puis en plus, après, on peut toujours dire, c'est aussi l'image que les Amants ont de la France, en 1914, c'est cette idée de la France d'une nation qui appartient plus au demi-monde, tandis que l'Allemagne, c'est le pays des vertus, les trois cas, Kinder, Kürscher, Lise, Cuisine, enfants, les femmes, les trois cas. Enfin, pourquoi cette question sexuelle n'est pas posée ? D'abord parce que ça ne fait pas durer, ensuite parce qu'il y a ce discours virilisateur, moralisateur, etc. Et puis, troisième, parce que les soldats, les poilus, bien sûr, les soldats, les acteurs de cette guerre morale, eh bien, sont des héros. Et comme vous le savez, les héros n'ont pas de sexualité. Les héros n'ont pas de sexualité. Ils sont virils, bien sûr, certes, ils sont virils, ils sont poilus. D'abord, poilus, ça ne veut pas dire qu'ils sont des races, c'est qu'ils sont un poil symbolique, ils sont courageux, etc. Mais ils sont virils, ils sont forts, et c'est justement parce qu'ils sont chastes, qu'ils sont forts. Ils sont au-dessus des petites contingences humaines. Ah, c'est ça le héros. Il est au-dessus de l'humanité. Mais ce discours d'héroïsation du poilu, évidemment, il a ses limites, puisque les soldats sont des hommes, eh oui, et on va vite s'en apercevoir, quand on a un tel début, mais surtout quand la guerre dure, quand la guerre dure, la séparation des hommes et des femmes devient pesante, aussi bien pour les uns que pour les autres, ça s'éternise, et se pose de plus en plus la question de la souffrance, de la souffrance affective et de la souffrance physique, la souffrance sexuelle. Alors la souffrance sexuelle, c'est quelque chose qui se jugule assez facilement, la masturbation, le recours à la prostitution, bon, voilà, mais la souffrance affective, ça, c'est quelque chose qui mine, qui est le moral des soldats, qui parle de cafard, le mot est inventé en, justement, pendant cette grande guerre. Alors, cette souffrance affective, cette frustration, elle se lie dans les correspondances des soldats, même si il faut vraiment la traquer parce qu'on est dans une époque où il y a eu le 19e siècle très bourgeois, très pudique, d'autocontention, on ne se livre pas comme cela dans ces correspondances. ce n'est pas évident de parler de l'intime. Ah, dans les correspondances, on va parler des poux, on va parler des rats, on va parler des cadavres, mais parler de soi, de ses sentiments, de ses souffrances, c'est du, même à sa femme, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Donc, il y a, on est très pudique. Et vous allez me dire, mais il y a les lettres à nous, pourtant, de Guillaume Apollinaire. bien sûr, bien sûr, sauf qu'Apollinaire, quand il écrit ses lettres à loup, où il y a plein de connotations sexuelles, etc., où il parle de masturbation, etc., etc., eh bien, Apollinaire sait qu'il fait une œuvre littéraire. Parce qu'il lui écrit, à loup, à Louise de Collinier, il lui écrit, garde bien mes poèmes, garde bien mes lettres, parce que je les publierai plus tard. Donc, il n'écrit pas, il n'ouvre pas son cœur, si vous voulez, il ouvre peut-être son cœur, bien sûr, mais il y a ce côté, je ferai une œuvre littéraire que je publierai ensuite. Ce n'est pas pareil que le poilu qui écrit avec cette idée qu'il ne sera jamais lu. Et justement, je vais vous parler d'une correspondance qui ne devait jamais être lue. Alors, d'abord, dans les correspondances, en fouillant, on finit par trouver des choses. Je vous dis, il faut quand même pas mal fouiller. Il y a une hôtesse qui est sortie d'ailleurs assez récemment sur le couple à bord de la grande guerre qui a approfondi ce sujet. Et j'ai trouvé un lapsus, par exemple, un lapsus édifiant, des gros baisers de ta chérie qui ne sexe de penser à toi. C'est pas mal comme lapsus. On ne sexe de penser à toi. Et puis, aussi, ce soldat, Alfred Bourrin, qui, dans sa correspondance pense à sa femme, alors là, on est dans le cas d'un paysan qui dit « Tu te serviras des carottes du jardin en attendant que je revienne avec la mienne. » Et un autre soldat, dans sa correspondance, lui dit « Bon, ben là, est-ce que tu es bien servi de tel ustensile ? » Et on apprend progressivement, en lisant la correspondance, qu'il s'agit, il a tenu à concrétiser son souvenir physique au moyen d'un objet taillé dans un manche de pioche. Bon, voilà, un God Michel, tout simplement. Et j'ai eu la chance de tomber sur une correspondance intime, absolument unique, où vous avez un soldat et son épouse, Constant et Gabriel, qui ont un certain âge, qui n'ont pas un enfant, qui ont à peu près 40 ans, 35-40 ans, et qui vont se redécouvrir avec la guerre. La guerre, c'est un temps de séparation et finalement, c'est un temps où on reprend la plume. On s'écrit comme au temps de ses fiançailles, comme au temps où on se courtisait. Et ils vont jouer le jeu et ils vont aller très loin, même, parce qu'à un moment donné, Constant, il montre qu'il est en situation de frustration et il n'ose pas le dire à sa femme qu'il voudrait des lettres un peu plus pimentées, etc. Alors il commence en disant « Tu sais, j'ai fait un rêve hier, tu étais toute nue, je te faisais l'amour, comme c'était agréable. » Voilà, ça commence comme ça. Et puis, et puis, Gabrielle marche. Elle dit « Ah bon ? Alors, j'étais en quelle position ? » Et puis, comment je faisais ? Etc. Enfin, alors, lui, il est grand chéri, etc. Et voilà comment les choses finissent par monter. Et on a cette correspondance qui est absolument incroyable, parce que je vous ai dit, à l'époque, on est très ludique, c'est « Je t'embrasse très fort, je pense beaucoup à toi, ma chérie. » C'est vraiment, c'est déjà beaucoup. Là, cette fois-ci, on se donne des conseils, c'est une correspondance érotique que j'ai fait publier en 2005, et on se donne des conseils de masturbation, par exemple, ou le contraire, puisque Gabriel dit « Ne te masturbe pas trop, réserve-moi ce jet délicieux et sa bonne liqueur quand tu viendras en permission. » Ce que Lulu, on se donne des petits noms, il y a un côté un peu désuet, ce que Lulu doit être gonflé et la pesanteur du liquide doit le tirer vers le bas. Est-ce que ce bourg machin ne te gêne pas dans la marche ? Constant, lui, parle de cunnilingus, je mets bien loin tout au fond ma languette dans la petite lulette, il parle de lulette, et puis, il finit par lui envoyer des photos pornographiques qu'on achetait sous le manteau, au front, qu'on achetait dans les maisons de tolérance, surtout. Et puis, elle, elle est toute fière de l'exciter par l'être, ce jeu, finalement, ça arrive à surmonter l'infrastation avec ce jeu amoureux, et elle lui dit « Je suis très heureuse de savoir que mes lettres te font grand jouir, grandement jouir. Je voudrais qu'en les lisant, ton jet parte tout seul. » Alors, elle finit par lui envoyer des poils pubiens dans la correspondance, des veu-veux de sa lulette, comme elle dit. Et puis, lui, il lui promet d'envoyer autre chose dans un petit flacon, un peu de sa bonne liqueur, et il n'en aura pas le temps, puisqu'il est mort en janvier 1916. Voilà, ça nous faisait sourire, cette correspondance, mais en fait, derrière, il y avait la mort, et toujours cette urgence, cette urgence des temps à se dire qu'on s'aime parce que la mort peut frapper. Et, effectivement, il n'est jamais venu le dire. Autre signe de cette frustration, et ce qui est délire aussi dans cette correspondance, c'est que, des fois, il y a une part de voyeurisme, quand vous êtes en train de la lire, et il y a des passages où Constance dit à Gabriel, « Mais dis-moi tout, Dieu, on peut tout se dire, personne ne nous lira jamais. » Mais s'ils avaient su 100 ans plus tard, ils seront en librairie. C'est vrai que, ben bon, l'historien, il n'a pas de, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie des sources historiques. Voilà, l'historien, il crochete les tiroirs, il est grenier, il ouvre les archives. C'est comme ça. Et parfois, effectivement, on se sent parfois un peu mal à l'aise devant une correspondance amoureuse, directement privée. Mais c'est une source, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Autre signe de cette frustration, les femmes qui rejoignent leur mari dans les cantonnements. Parce que, bien souvent, on n'est pas en tranchée de première ligne, on est en cantonnement. Et la zone désarmée, elle est large, on la va juste à mot. Donc, quand vous êtes à Reims, quand vous êtes à Épernay, quand vous êtes à Amiens, vous êtes quand même assez loin. On peut être sous les obus. Quand vous êtes à Épernay, quand vous êtes à Amiens, on est quand même loin du théâtre de la guerre. Et on peut être en cantonnement, ça c'est des villes, mais ça peut être des villages, on peut être en cantonnement pendant plusieurs semaines. Et quand votre mari est dans ce qu'on appelle les étapes, c'est-à-dire que ce n'est pas un combattant, proprement dit, mais c'est un riz-pincelle de l'intendance où il est dans l'état-major, où il est téléphoniste, il est ceci, cela. Il y a plein de gens qui ne sont pas au tranché. Eh bien, ils sont à demeure pendant des mois et des mois. Donc, vous avez envie d'aller le retrouver. Alors, il vous faut laisser passer. Or, vous inventez une histoire, vous allez voir le maire quand c'est au village, le commissaire police quand c'est dans une ville, et puis vous remplissez un formulaire, il faut avoir une autorisation, parce que là, c'est très contrôlé, la zone des armées. Mais vous arrivez toujours à inventer une histoire de vieille tante, de grand-mère malade, etc. Et puis, il y a le docteur Paul Louva-Venel, qui est un docteur assez célèbre, un psychologue à l'époque, qui a laissé une grande correspondance qui a été publiée dans les années 30, et qui, pour se retrouver avec sa femme, quand il était, parce que lui, il bougeait, il n'était pas affecté à un hôpital, mais quand il était en cantonnement pour longtemps, il écrivait à sa femme, « Bon, je suis là... » Enfin, il disait, voilà, je vais y arriver, « La marchande de vin peut venir de telle date à telle date dans cette bourgade, elle sera bien reçue, il y a tout un marché pour vendre, dites à Madame Machin qu'elle peut venir, etc. » Et ils correspondent comme ça de façon codée, parce qu'il y a le contrôle postal, on ne sait pas si ça l'aide va être lui ou pas, mais c'est interdit de faire venir sa femme dans la zone des armées et peut-être sanctionnée. Donc, avec ce langage codé, où elle dit, « Oui, elle répond, oui, Madame Machin viendra bien du temps, etc. » représentante en vin, voilà, et puis, ils se retrouvent évidemment dans la zone des armées et c'est très, très courant, c'est très, très courant. Souvent, les officiers ferment les yeux parce qu'ils sont les premiers à faire venir leur femme. Alors ensuite, ils ferment les yeux sur les soldats et d'ailleurs, Constant Gabriel, la correspondance érotique que je vous ai citée tout à l'heure, ils étaient en ligne dans les Vosges, secteur plutôt tranquille et donc, elle est allée rejoindre Constant dans une semaine et son chef l'a dispensé de corvées, dispensé de travaux pendant toute la semaine. Régime particulier, « Reste avec ta femme, ils avaient trouvé un petit paysan dans le village pour les héberger, ils leur avaient donné une chambre, pour sortir de la chambre pendant toute la semaine. Et le chef, vous voyez, il ne dit rien, le bon chef. Il a peut-être envie de faire pareil, de faire venir sa femme aussi. Je vous cite le capitaine de Sommereux qui a raconté ses souvenirs. « Tout le monde, il parle d'une chambre d'hôtel dans la zone des armées, je ne sais plus trop où ça se trouve de bled ou... » « Tout le monde se retrouvait à l'hôtel. On s'emparait d'assaut d'une chambre et on s'y barricadait pour rester maître de la position. Et malgré tant de précautions, on était guère tranquille. De quart d'heure en quart d'heure, une pomme frappait à la porte. « Hé, dépêchez-vous donc, il y a des gens qui n'attendront pas votre chambre. » Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose dans les villes, les hôtels, où il y a plein de femmes de soldats, d'officiers qui sont venus au tranché, dans la zone des armées, contre les règlements. C'est absolument interdit. L'armée n'apprécie pas. Elle mène une guerre aux femmes légitimes. Il y a des gendarmes dans les gares, etc. On contrôle, on épluche les papiers. Attention à celles qui viennent sans papiers, bien sûr. C'est qu'on a une majorité. Et donc, elles sont aussitôt renvoyées. Et les soldats, les contrevenants au règlement sont punis. Je suis question de soldes ou autre. Et pourtant, on peut se poser la question, c'était une blague de l'époque, « Quel mal y a-t-il à baisser sa femme sur le front ? » C'était une blague de l'époque. Par ailleurs, avec cette séparation des sexes qui s'éternise et avec la misère elle est en guerre qui n'est pas qu'une misère sexuelle. Il y a aussi la vraie misère des réfugiés, tout ça, il faut peut-être en parler. Eh bien, on assiste au développement de la prostitution. Et effectivement, dès qu'ils sont en cantonnement dans les moyennes bourgades, eh bien, il y a toujours un claque, un boxon, un lupanard et aussitôt, les hommes s'y précipitent. Pas tous, mais une bonne partie. Et donc, on assiste à ces scènes qui paraissent scandaleuses aux moralistes, de ces fules d'attente comme ça. Alors, ça effraie énormément l'armée au départ. Et là aussi, on n'apprécie pas parce que, un, c'est contre l'image de la guerre moralisatrice, la guerre qui doit régénérer. Et puis, deux, j'ai oublié mon nom. Bon, je viens d'oublier, pour le dire. Bon, c'est pas grave, je perds le film. Les maladies, non ? Oui, c'est ça. Bien sûr, l'armée, l'armée n'apprécie pas du tout parce qu'il y a le péril, effectivement, des maladies vénériennes. Et Dieu sait si, les maladies vénériennes, à l'époque, c'est quelque chose qui préoccupe les médecins. Parce qu'à l'époque, la syphilis est vue comme la porte d'entrée de toutes les autres maladies. C'est vraiment la maladie, le mal par excellence. Elle entraînerait, dit-on, la tuberculose, la folie, le cancer, l'épilepsie, la cécité, les rhumatismes, et j'en passe, et tant d'autres. Donc c'est vraiment la maladie des maladies, la maladie mère. Et surtout, on parle des rhédo-syphilis à l'époque. C'est-à-dire que la syphilis se transmettrait de génération en génération. Une fois, un petit peu comme dans la dimension biblique, les grands-pères ont mangé des raisins verts et les petits-enfants ont eu les temps gâtés. Eh bien, c'est la même chose. C'est à partir du moment où dans une famille, le sang est pourri, c'est comme ça comme on disait, eh bien, on se transmet ce sang pourri. Il n'y a pas de rédemption possible. Une fois que vous avez été touché par la maladie, eh bien, inexorablement, toute votre descendance sera touchée elle aussi, et donc on aura des souffreteux, des malades, des handicapés et tout ce que vous voulez. Une nation de dégénérée. Voilà. C'est ça le risque des maladies vénérielles, c'est qu'on va créer une nation de dégénérée. C'est pour ça que les médecins se mobilisent. Ils se mobilisent d'abord pour l'armée les immobilise, bien sûr, bien sûr, pour soigner les hommes, mais surtout, pas surtout, mais aussi pour enseigner aux hommes la chasteté. Ils organisent des grandes conférences. Les hommes sont obligés d'être là, c'est dans les casernes, c'est dans les hôpitaux, c'est parfois même aussi dans l'arrière, dans les usines de guerre, dans les casernes à l'arrière, c'est même à l'avant, dans les cantonnements, des conférences médicales. Donc la plupart du temps, c'est des médecins. Des fois, ce sont des conférences morales. Je vous ai parlé de la Ligue pour la moralité publique. Émile Pourizzi, l'agent de cette Ligue, qui va au front prononcer des conférences morales. Je ne me dis pas comment il est accueilli en 1917, après le chemin des dames. Vous savez, les soldats, ils risquent leur goût tous les jours. Après, ils voient un civil, pour eux, un embusqué, qui vient leur dire « Attention, on reste égure ! pour la grandeur de la nation ! » Et il reçoit des cailloux. On lui lance des cailloux. Le pauvre. Les officiers sont obligés d'intervenir, de faire mettre les hommes debout au garde-à-roue. Et puis l'autre, il continue sa conférence. Utile après de dire qu'il doit s'épipser. Parce que ce n'est pas bien vu, ces conseils sur un embusqué. Bon. Alors, des conférences, généralement, c'est des spécialistes. Et on leur dit « À quoi sert de défendre la patrie si vous faites succomber la nation par votre intempérence ? » Si la syphilis l'emporte, s'il y a cette vague de maladies vénériennes qui submergent la France, eh bien, on aura beau être vainqueur de l'Allemand, eh bien, on aura perdu la guerre de toute façon, puisqu'on sera une génération de dégénérés. Je vous cite le docteur Léon Bizarre. « À l'heure actuelle, au moment où la patrie a besoin de tous ses fils pour défendre son existence, ce serait, jeunes soldats, vous, les héros de demain, une véritable trahison envers elle que de vous exposer à contracter une maladie vénérienne qui rendrait pour longtemps incapable, ceux qui en seraient atteints, de courir venger leurs aînés glorieusement tombés au champ d'honneur et de faire bravement à leur tour tous leurs devoirs. » Ça, c'est des jeunes qui viennent d'être mobilisés. De même, le professeur Bougemot, les professeurs d'université qui sont mobilisés, elle a créé une conférence devant des ouvrières d'une usine de guerre et ils exhortent à être de bonnes françaises et donc à ne pas coucher, du moins avec le premier en revenu. « N'oubliez pas que chacune d'entre vous représente une partie du patrimoine de notre pays, que l'avenir de la France glorieuse entre toutes les nations dépend de chacun d'eux. En vous préservant des maladies vénériennes, vous préservez en même temps la France. » Et le même professeur devant une assemblée de soldats, « Que vous servirait-il d'avoir sauvé la France ou ensuite laissé succomber notre patrie sous les coups de la maladie ? » Voilà. Donc, des conférences qui sont officiellement des conférences d'hyriennes, des conférences médicales faites par des médecins, mais vous vous en apercevez, en fait, ce sont des conférences morales. On voit très bien que derrière la science, il y a quand même beaucoup de morale. Alors, voilà. Comment réagir pour l'armée ? Alors, d'abord, comment indiquer ce flot des passions humaines ? On peut expulser les prostituées, on peut traquer les femmes légitimes dans la zone des armées. Et on fait ces conférences aux soldats, ces conférences hygiéniques, qui sont des conférences en réalité, des conférences morales. On y défend le thème, dans toutes les conférences, le thème du sexe sale, qui est porte d'entrée de tous les microbes, le sexe qui est corrupteur par proposition, et évidemment, on développe le thème du soldat fort, parce que chaste, et viril, chaste, parce qu'il est chaste, justement. Fort, viril, parce qu'il est chaste. La chronique médicale a écrit que la chair du poisson est moins ferme après le frais. Donc, on voit bien que les rapports sexuels, ça enlève de l'énergie, visiblement. On dit que la beauté du plumage, des oiseaux aussi, après la saison des amours, la beauté du plumage, c'est tout à fait ça. Et puis, on rappelle que les grands sportifs s'éloignent des femmes, avant les compétitions, que les viveurs sont des gringalés, ce sont des énervés. Et puis, le docteur Armand Rougaud, dans le bulletin de l'académie de médecine, écrit même que les chastes vivent en moyenne 12 ans de plus que les autres. 12 ans de plus que les autres, ça fait quand même réfléchir, monsieur Tofémus. Les ans de la graine. Alors, vous allez me dire, les maladies vénériennes, pour s'en prémunir, les médecins, ils n'ont qu'à dire, au lieu de dire, restez chasse, restez chasse, restez chasse, ils n'ont qu'à dire, utilisez un préservatif, et puis voilà, on est tranquille, il n'y a plus de maladies vénériennes. Mais non, mais non, 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 ils ne veulent surtout pas faire de la publicité aux préservatifs, aux moyens anticonceptionnels. Tout simplement parce que, on ne trouve jamais un médecin à dire, utilisez la capotoplaise, jamais, jamais, tout simplement parce que, il ne faut surtout pas habituer les français aux moyens anticonceptionnels, comme on dit à l'époque, aux moyens contraceptifs, parce que les français sont malthusiens, ils sont déjà malthusiens, c'est-à-dire qu'ils font peu d'enfants, très peu d'enfants, il ne faut faire des économiques des enfants. Et dans ce pays qui fait peu d'enfants, évidemment, les nationalistes, les repopulateurs s'inquiètent, ils voudraient qu'il y ait beaucoup d'enfants. Donc, faites des enfants, faites des enfants. Alors, il ne faut surtout pas encourager les préservatifs parce qu'après-guerre, quand les soldats vont revenir, ils continueront à les utiliser et on n'aura pas assez d'enfants. Et les français sont complètement remobilés par cette peur démographique. Vous avez 65 millions d'Allemands en 1914, 39 millions de français. Alors, vous imaginez le discours recopulateur à l'époque, c'est faites des enfants, faites des enfants, faites des enfants. Il y a d'ailleurs même un appel on pourrait même parler de militarisation du ventre des femmes. Il y a un appel à la mobilisation des femmes puisque en temps de paix, les hommes font trois ans de service militaire, et bien les femmes à la patrie devraient donner trois enfants. Voilà, le service militaire des trois enfants pour les femmes. Le service de trois ans pour les hommes. Donc, c'est vraiment une grande angoisse nationale. Donc, il ne faut surtout pas encourager les soldats français dans ce sens-là parce que c'est leur donner évidemment les mauvaises habitudes. Je vous cite quelques médecins quand ils parlent des préservatifs. Voici comment on les en parle. Son pouvoir de protection est loin d'être absolu. Il n'est pas à l'abri d'une déchirure. Dans l'état actuel de la science, aucun moyen préservatif ne donne une sécurité absolue. C'est un grand obstacle pour le plaisir, une petite protection contre le danger. Quand les médecins parlent du préservatif, vous avez vu comment ils en parlent. Surtout, ne l'utilisez pas. Donc, on a la prostituée qui est un danger, un vrai danger moral et un danger sanitaire. C'est possible pour garder le fil. Donc, il faut effectivement au départ, l'armée lutte contre les prostituées. Elle les expulse de la zone des armées. Elle leur fait la chasse. Et puis, elle ensuite, elle les traque aussi à Paris. Elle les traque autour des gares parce qu'on les trouve beaucoup autour des gares du nord, des gares de l'est, bien sûr, puisque c'est les gares d'où reviennent les permissionnaires et d'où repartent les soldats vers le front. Et donc, c'est là, dans les petits meublés et autour des gares que les prostituées foisonnent. Et effectivement, parce que le marché est là. Je vous cite le combattant René Nagelaine qui a laissé un témoignage à ce sujet. Mais elles se relèvent donc, les garces. Elles nous attendent de jour comme de nuit. Elles nous voient venir avec nos musettes gonflées comme des outres, nos gros souliers, nos pantalons mal taillés. Quels bons clients nous devons être pas exigeants, pas le monde non plus et payants bien. Et qui doivent être faciles à faire ces bons paysans du Morvan jamais sortis de leur trou ? Ces gamins des jeunes classes à vide d'amour, elles se collent à eux comme des sangsues. Elles n'hésitent pas quand les mots sont impuissants à éveiller les désirs, à les provoquer par des attouchements directs. Les plus sages, lorsque la fièvre sexuelle balaie leur raison, se laissent emmener dans les chambres douteuses des hôtels de passe. Sur un drassouillé par d'autres, dans l'odeur des moisissures et des waterclosettes mal tenues, les héros de Verdun assouvissent rapidement leur rute et puis s'en vont, honteusement, inquiets pour leur santé et délestés de leur argent. Et c'est le cas pour ce René Nagelaine qui dit que les gamins des jeunes classes avident d'amour. C'est son cas, il est tout jeune, il a 18-20 ans et il est mobilisé. Il part à la guerre, il n'a jamais fait l'amour. Et il a peur, il a peur de mourir avant d'avoir fait l'amour. Alors ça, ça terrorise. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a chameau sur marne en cantonnement, il va se précipiter au bobinard du coin et là, il en sort très attristé. Parce qu'évidemment, c'est pas l'amour qu'il a trouvé. Il a trouvé un acte sexuel mais il n'a pas trouvé très propre cet acte. Il se sent mal. Donc, oui, les plus sages seraient s'emmenés dans les chambres d'hôtels. Mais les plus sages, oui, parce qu'autour des gares, à Paris, mais dans toutes les gares de France, il y a aussi des coïdes qui ont lieu dans les espaciennes, dans les terrains vagues et puis aussi une sexualité de groupe. Alors, quand la police arrête une prostituée, elle lui pose systématiquement cette question. Pourquoi ? Vous prostituez-vous. C'est comme si on allait avoir d'autres motivations que l'argent. peut-être, je ne sais pas. Enfin, et effectivement, quand on s'intéresse à l'origine géographique des filles arrêtées à Paris, on s'aperçoit que 20% viennent de régions envahies, alors qu'elles étaient 5%, c'est-à-dire les mêmes départements qui représentaient 5% des prostituées en 1914 à Paris, en 1913, et en 1916-1917, ces filles qui viennent des régions envahies ont donc 20%. Donc, on voit bien qu'il y a là des jeunes filles qui sont sans ressources, sans soutien familial, qui ont fui l'envahisseur et qui n'ont trouvé que cela pour vivre. En octobre 1915, vous avez même une femme qui avoue qu'elle se prostitue parce qu'elle n'a pas de travail et elle doit envoyer de l'argent, des colis à son mari qui est prisonnier en Allemagne. Voilà, la guerre, évidemment, c'est un temps, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un temps de misère également. Pas seulement de misère affective, sexuelle, etc. C'est aussi un temps de misère, de pauvreté. Et donc, c'est un temps merveilleux pour les marchands de Chermé, pour les marchands de Calan, bien sûr, et aussi pour les marchands de Chermé, qui ont fondé des fortunes tout à fait considérant. Les maisons de tolérance, au départ, en août de 1914, elles ont été fermées. Elles ont été fermées, non pas à cause de cette vague de moralisation, mais simplement à cause de la mobilisation. Et puis, les clients avaient d'autres chars à fouetter, si j'ose dire. Et donc, il y avait des panneaux fermés pour cause de mobilisation. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'avec l'invasion, les Parisiens, beaucoup sont partis, il y a plus d'un million de personnes qui sont partis vers l'ouest ou le sud, juste avant la bataille de la Marne. Et donc, il y a, comment dire, une fermeture des établissements, etc. Et puis, progressivement, ces établissements vont ouvrir. D'ailleurs, c'est la même chose pour les théâtres, les cinémas, tout ça avait disparu, les musicaux, les cafés-concerts, d'autres. Ça va rouvrir progressivement tous ces lieux de plaisir. Et on assiste à quoi ? On assiste au développement de la prostitution dans la zone désarmée. parce que la demande, elle est là. Il y a une question aussi d'offres et de demandes. Et pour ceux qui ouvrent des établissements, eh bien, il faut aller dans la zone désarmée parce que là, vous avez énormément soldats et donc, c'est un commerce qui est tout à fait rentable. Vous avez, dans les villes de la zone désarmée, comme Reims, Épargne, Amiens, Verdun, en dehors de l'année 1916, où la population a été évacuée, vous avez des milliers et des milliers de filles. Amiens voit sa population augmenter pendant la guerre. C'est surprenant. Donc, on voit bien qu'il y a tous ces réfugiés et puis ça devient un centre constitutionnel et l'armée va tolérer. Alors que l'armée, progressivement, au départ, l'armée chasse les prostituées et puis progressivement, elle se met à les tolérer. Parce qu'elle les expulse au départ, mais plus elle en expulse et plus elle en revient. et au bout d'un moment, elle se lasse et elle se dit la guerre dure. Elle se dit bon ben, c'est aussi une façon d'accompagner cette guerre qui s'éternise. Donc, elle finit par tolérer les prostituées à condition que la prostitution soit discrète. Soit qu'elle soit en maison parce qu'en maison, elle est contrôlée de façon sanitaire. Il y a des règlements municipaux, ça dépend toujours des villes. Donc, il y a des médecins qui viennent une fois par semaine, une fois par semaine, ça dépend le règlement municipal qui examine les filles au point de vue des organes sexuels, un caspeculum, etc. pour voir si elle est malade ou pas. Et puis, celles qui travaillent toutes seules, qui sont dites filles soumises, encartées, eh bien, si elles sont discrètes, là aussi, on va les tolérer. En revanche, quand il y a du tapage, quand il y a du scandale, quand c'est une insoumise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déclarée, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Et donc, il y a des expulsions vers l'intérieur, voire vers des camps, on l'appelle des camps de concentration, évidemment, ça n'a rien à voir avec le mot de la seconde guerre mondiale, on y envoie des suspects, cette idée des suspects. On voit les prostituées dans les camps, il y a des suspects, toujours le côté immoralité et antipatriotisme. Et dans les procès-verbaux d'expulsion, on lit « Détourne les militaires de leurs devoirs, cause du désordre dans les cantonnements, est un danger pour l'armée, fie sans dignité, se livre à une débranche trapuleuse, etc. » Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas expulsé seulement pour des raisons de maladie. On expulsé, dès qu'il y a un contrat de maladie vénérienne, on invite les soldats à dénoncer, d'ailleurs, les prostituées, ou à tu luttes, ils sont obligés de le faire. Mais en réalité, dans les faits, aucun soldat ne dénonce les filles qui les ont poivré, comme on dit à l'époque. Et donc, voilà, elles sont expulsées. Vous voyez, dans la rédaction en l'éternet, les procès-verbaux, vous voyez bien que ce n'est pas uniquement pour des raisons médicales, c'est aussi pour des raisons de débauche, tout ça. Sinon, de scandale. Sinon, vous voyez, on tolère. L'armée, débordée en quelque sorte, qui n'en voulait pas au départ, débordée, a fini par tolérer la prostitution collective et individuelle par la force des choses. Et elle va aller plus loin que la tolérance. Elle va organiser, elle va tenter de contrôler, et pour contrôler, de canaliser, de créer, bien oui, de contrôler les hommes, donc de créer un bordel hygiénique. Vous allez voir comment on va en arriver là. Dans les conférences médicales, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'évoquais, les médecins parlent souvent des maisons de tolérance. Ils disent, soyez chastes, ne vous contaminez pas, etc. Mais si vous succombez, si vous ne pouvez pas tenir, etc., eh bien, allez dans une maison de tolérance. Ce sera moins pire qu'une fille dans la rue qui est peut-être une insoumise, qui n'est pas examinée médicalement. donc, on donne aussi des conseils, on envoie les soldats vers les maisons de tolérance. On leur recommande ces maisons, s'ils ne peuvent pas rester chastes. Mais, on leur donne des conseils sur la façon d'accomplir l'acte sexuel. Il faut être le plus rapide possible, le plus expéditif possible, parce que si on ne reste pas longtemps, on risque moins d'attraper la maladie. Alors, je vous cite le docteur Karl. Rappelez-vous que chaque seconde de plus est une chance de plus d'attraper la maladie. Si vous vous attardez, vous contracterez la Vérol, là où votre camarade n'a rien attrapé parce qu'il a été plus rapide que vous. Cela se voit tous les jours et ne croyez pas que vous faites plaisir à votre compagne en prolongeant son travail. Quelles que soient ses déclarations et ses manifestations, elle tient surtout à pouvoir partir. Satisfaction que nous nous engageons à lui donner dans les plus bref déri. Quand ils sont cantonnés en ville, je l'ai dit dans les petites villes et dans les villes, je l'ai dit tout à l'heure, enfin, il y a un ou plusieurs bordels, eh bien, beaucoup d'hommes se précipitent quand ils sont relevés des tranchées et il est arrivé qu'il y ait des queues de plus de 1000 hommes. Cela représente quand même quelque chose, des files comme ça d'attente devant les maisons de tolérance. Sachez que il y a généralement pour éviter que quand même l'officier fasse la queue au milieu de ses soldats, ce qui est à moindre son autorité, il y a des bordels plutôt pour les officiers où on paye plus cher. Cela fait fuir le soldat. Mais ce n'est pas seulement cela qui fait fuir le soldat parce que dans les soldats obligés, vous en avez aussi qui ont des moyens. Ce n'est pas parce que dans les soldats qu'on est pauvre. Mais il n'ira pas. Si vous êtes soldat, vous avez les moyens que vous n'allez pas aller dans la maison de tolérance où il y a les officiers. Vous n'allez pas vous retrouver au milieu des officiers. Ils ne seraient pas très contents et puis vous ne serez pas très bien non plus. donc il y a aussi on est dans une société de classe. Donc le bordel pour l'officier, le bordel pour les soldats. Dans les régions envahies par les Allemands, il y a aussi des bordels et là aussi il y a des files d'attente qui sont longues et donc il y a parfois des bagarres dans les files d'attente sur tout côté français. D'ailleurs, les Allemands, c'est bien organisé. Il y a un numéro d'ordre. C'est l'organisation allemande. Et les Allemands, ils ont réglementé la durée du séjour. Ils donnent des tickets et voilà, tant de minutes pour chaque homme. On ne peut pas dépasser. C'est chronométré. Voilà. L'efficacité allemande. Alors, beaucoup d'hommes revenus des tranchées veulent se prouver qu'ils sont en quelque sorte encore vivants quand ils vont dans ces lieux. Et c'est vrai qu'après des mois passés au front, eh bien, sous les bombardements, eh bien, les consécutions sont ébranlées. Alors, oui, il y a certains bons hommes qui deviennent impuissants complètement. On trouve dans des correspondances « Mon marchand ne marche plus, je ne sais pas s'il ne marchera un jour. » Voilà. On comprend de quoi il parle. Et c'est très rare de trouver ce genre de confidence. C'est très dur à accepter. C'est une atteinte de sa virilité de dire « Je ne demande plus et on a le témoignage d'un soldat britannique John Robarth qui raconte que revenu à l'arrière des lignes il va dans une maison de tolérance et il se retrouve seul avec la prostituée dans la chambre et là, il se faisait une joie, il se faisait une joie. Il dépensait à ce moment-là et là, incapable, direction. Alors, il confie dans son journal « Je ne demandais pas et même avec les efforts de cette putain française, elle essayait à tout ce qu'elle connaissait jusqu'à mettre ma chose dans sa bouche. Je ne pouvais pas demander. » Il est humilié, il est député et il est mis à la porte évidemment sans même pouvoir récupérer les 5 francs qu'il avait donné le prix des faveurs non consommées de la professionnelle qui se félicite d'avoir un aussi bon client. reviens quand tu veux. Alors, évidemment, il est complètement humilié et quelques jours plus tard, un autre moment, je n'en souviens plus exactement la chronologie, il retourne au boxon. Mais là, il se dit « C'est pas possible, c'est pas possible. » Et là, en montant l'escalier, il sent que « Ah, c'est bien. » Et donc, il a effectivement une très belle érection, il est très content et mais, et là, il écrit « À peine a-t-il pénétré la prostituée qui déjacule aussitôt. J'avais fini avant d'avoir commencé, consigne-t-il. » Et là aussi, il est mis à la porte avec les félicitations de la fille à remercier le beau compliment de ta rapidité. Voilà. Alors, vous voyez, les hommes sont aussi complètement détraqués sous les bombardements. La guerre, bien sûr, ça blesse physiquement mais ça blesse aussi psychiquement. Ça détraque les corps mais ça détraque les âmes également. Alors, il faut imaginer aussi le boulot des filles dans ces désintolérances de la voix. C'est tout à fait considérable. C'est ce qu'on appelle l'abattage. L'abattage. Là, vous avez, dans les coups, des centaines d'hommes qui viennent, qui sont relevés, qui arrivent, qui sont relevés, qui arrivent. Et donc, il faut satisfaire tous ces hommes mais comme le dit le docteur Léon Vizar, il faut souvent renouveler le personnel car il est vite détérioré, dit-il. Le personnel est assez vite détérioré. Je vous cite à propos de ces maisons de tolérance de l'Avent, de la zone des armées. Là, c'était la bousculade. Un dur, un dangereux, un écœuron business. Cinq ans, soixante, jusqu'à cent tonnes de toutes les couleurs, de toutes les races à faire par jour sur la menace continue des avions, des bombardements qui firent du reste de leurs victimes parmi ces malheureuses pendant toute la guerre voulant sans doute utiliser les compétences où on avait puisé à l'arrière pour garantir les tolérances de l'Avent où des femmes qui n'étaient vraiment pas des paresseuses ont vu leurs 50 000 hommes pendant la guerre. 50 000 hommes, ça mérite quand même une citation au moins à l'ordre de l'armée. Honneur et patrie. Quand il y a plusieurs régiments contenés, il y a parfois des rivalités. Parce qu'il y a l'esprit corps, tel régiment, entre le nord et le midi, entre les... etc. Tel corps d'armée, etc. Eh bien, il y a des rivalités pour rester maître des lieux. Et voilà, on chasse les autres, on se tape dessus, voilà, on occupe la maison de tolérance. Puis les autres ne peuvent plus rentrer. Et au printemps 1919, par exemple, des tirailleurs coloniaux campent dans les maisons de tolérance et empêchent les soldats d'y empris, ce qui entraîne des plaintes auprès du général de division Brissot-des-Mayets, qui est un sacré personnage. Et ce général Brissot-des-Mayets prend donc cet ordre que je vais vous lire. Le général a reçu plusieurs lettres anonymes un grand cavalier se plaignant de ne plus pouvoir pénétrer dans les maisons de tolérance accaparées par les tirailleurs opérant en grande bande. Ces derniers resteraient trop longtemps en exercice et occasionneraient des fréquences d'engoutillage. L'administration supérieure de la SAR, en printemps 1919, c'est l'occupation de l'Allemagne, et les autorités municipales se préoccupent d'augmenter, notamment, l'effectif des filles de joie. Mais en attendant que cet effectif ait pu être renforcé, il faut que les tirailleurs se montrent plus expéditifs dans leurs émas. Des théories leur seront faites à ce sujet. Et ce général de division, quand il était lieutenant-colonel en octobre 1914, avait déjà pris un ordre un peu du même tonneau sur ces zones. Je vous cite « Le lieutenant-colonel, commandant le groupe des chasseurs alpins, a constaté avec la plus grande satisfaction que nombre de chasseurs des compagnies stationnées en cantonnant de repos perfectionnaient leurs instructions individuelles de nuit en compagnie de camarades de combats de l'autre sexe. Le tout premier devoir de tout chasseur étant de ménager ses forces et de se maintenir en bonne santé en vue d'une reprise très prochaine de l'offensive, le lieutenant-colonel recommande la pratique de soins hygiéniques en toutes circonstances et surtout pendant les exercices de nuit en raison de la certitude du milieu dans lequel on opère. Messieurs, les commandants de compagnie sont priés de faire délivrer à leurs chasseurs un petit morceau de savon à des hommes vénériens qu'ils auront sans cesse dans leurs poches et de leur recommander cette pratique de la classe bien élevée qui consiste à se rincer la bouche après le repas, à se laver le membre viril et uriner après chaque engagement amoureux. Tout chasseur atteint d'un coup de pied sera puni de 15 jours de prison. C'est une maladie vénérienne. Coup de pied de Vénus. Donc voilà le joyau gris, cet officier qui prend des ordres sur le sujet. Et l'armée donne des conseils d'hygiène que vous voyez mais pas seulement. Pas seulement parce qu'elle, je vous l'ai dit, elle a d'abord lutté contre les prostituées puis elle les a tolérées. Enfin, elle a fini par conseiller la maison de tolérance. Allez-y. Non, pas par choix finalement mais comme un moindre mal bien sûr. Et à la fin, in fine, eh bien, l'armée va elle-même construire des maisons de tolérance. Elle va créer les bordels militaires de campagne, les fameux BMC qui existent déjà dans les colonies mais sur le territoire national cela n'existait pas. C'était, le bordel est un commerce privé avec un tenancière bien souvent. C'est un commerce privé qui n'est pas réservé aux soldats même si c'est dans une ville de garnison n'importe qui peut y aller civil ou soldat. Eh bien, ça gêne alors même l'armée qui a cette volonté de contrôler et elle a cette idée d'éliminer les civils de créer un bordel qui soit réservé uniquement aux militaires avec un règlement qui ne sera pas municipal mais qui sera un règlement militaire avec un tenancier ça restera un commerce privé l'armée n'a pas envie quand même de devenir recruteur de bordel. Donc, c'est une franchise en quelque sorte. C'est une franchise militaire mais ce n'est pas les prostituées ne seront pas des fonctionnaires quand c'est une franchise. Donc, ça reste un commerce privé mais avec un règlement militaire avec des locaux parfois construits par l'armée avec un règlement fixé par l'armée. et c'est un règlement très strict très détaillé. Alors, c'est un bordel militaire de campagne donc on voit le jour en France en 1918 le 13 mars 1918 la circulaire est signée de Clémenceau de Personne Clémenceau de Personne qui signe de cette création de maison de tolérance où c'est le bureau du moral etc. Le règlement, je l'ai dit, est très strict très détaillé prévoit le nombre de serviettes par chambre donc il va très loin qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la chambre on prévoit même la contenance du brodo doit y avoir du 2 litres ou 2 litres sain enfin pas non ça va très loin les tenanciers doivent aussi être des informateurs de l'armée on joue aussi sur ce tableau-là du service de renseignement et puis voilà il y a un règlement assez strict avec des pommades avec des serviettes avec etc. on doit s'enduire le sexe de pommades de paracons etc. Les allemands ils iront encore plus loin dans ce contrôle avec un médecin dans la maison de tolérance un médecin militaire qui examine les hommes à chaque fois parce qu'on examinait les filles comme si la propagation de la maladie ne vient que des filles c'est une maladie vénérienne il y a du Vénus là-dessous il y a de la femme le mal vient des femmes les hommes non c'est eux qui attrapent la maladie mais ils ne la donnent pas les allemands on met un médecin dans les intolérances et chaque homme qui rentre on l'examine lui aussi et puis on lui donne de la pommade etc. et puis attention si vous attrapez une maladie vénérienne paf vous êtes puni dans l'armée américaine de même on doit passer à une station prophylactique on doit s'enduire aussi le stèque de pommade avant mais aussi post-to-it-to on doit passer par une station sanitaire où on est consigné on signe etc. si on attrape une maladie vénérienne et bien on passe devant un conseil de guerre généralement c'est une suspension de solde conseil de guerre en France on n'est jamais arrivé à ce niveau-là on n'en va jamais à un conseil de guerre pour une maladie vénérienne jamais on est soigné c'est tout on est mal vu c'est pas une maladie comme les autres mais il n'y a jamais eu un seul conseil de guerre pour une maladie vénérienne voilà l'esprit allemand l'esprit américain l'esprit français le contrôle allemand la putibonderie anglo-saxonne peut-être un peu de gauloiserie nationale bon j'en arrive à la fin je vais écouter la parole si vous avez des questions mais ce que l'on voit avec ce sujet c'est que vous comprenez la logique de l'armée qui fait la chasse aux femmes mariées elle a fait la chasse aux femmes mariées jusqu'à la fin de la guerre elle fait la chasse aux femmes légitimes et en même temps elle fait venir des prostituées de l'arrière vers l'avant et elle encourage la prostitution c'était très mal vu évidemment par les ligues de moralité parce qu'on évidemment on avait du mal à comprendre que l'armée se mette au service de l'immoralité mais l'armée répondait le bon moral du soldat avant la morale voilà les termes de l'entrée en guerre et de la fin de la guerre sont finalement complètement inversés entre la morale et le moral théoriquement ça devait être lié au début et puis ça ne l'était absolument plus à la fin donc l'armée était allée très loin avec la fondation de ces bordels est-ce qu'elle était allée le plus loin possible ? et bien non on pouvait encore aller plus loin on ira encore plus loin qu'en la zone de guerre mondiale ça c'est sûr avec les femmes de réconfort etc mais on va aller plus loin effectivement en 1919 avec je vous ai dit les prostituées n'étaient pas fonctionnées et bien là en 1919 avec l'occupation de l'Allemagne on va l'armée va s'occuper elle-même du recrutement des prostituées en direction des soldats coloniaux parce que les soldats coloniaux qui participent à l'occupation de l'Allemagne sont mal vus par les Allemands il y a toute cette rumeur de bestialité etc et puis surtout aussi les autorités françaises n'ont pas tellement envie d'avoir d'abord soulevé des problèmes diplomatiques ou autre et puis aussi il y a la question de l'ordre colonial de ces femmes blanches qui fréquentent des noirs par exemple et donc ou des nord-africains et donc l'armée va recruter des prostituées en Algérie leur payer le voyage leur donner une prime pour l'engagement leur payer le voyage et fixer le prix des passes dans les casernes des régions de Rhinanie où cantonaient l'armée française ça n'a absolument pas marché parce qu'elle n'avait pas du tout cet exotisme finalement pour un soldat algérien une femme algérienne n'avait pas cet exotisme qu'une femme allemande et surtout les allemandes étaient dans une situation de défresse absolue en 1919 de ruines de pauvreté et un morceau de pain un morceau de chocolat ça coûtait moins cher que 5 francs dans un bordel géré par l'armée française mais là dans ces bordels créés dans les casernes dans les casernes les mêmes avec un personnel recruté, payé appointé par l'armée là on était allé le plus loin où on pouvait les prostituées étaient devenues des fonctionnaires donc on est allé très loin et si l'armée si les moralistes bien souvent dont les médecins ont tenu la main ont défendu la maison de tolérance et l'ont encouragé pourquoi ? c'est parce que c'est un lieu clos c'est un lieu facilement contrôlable qui permet de canaliser le moral l'immoral pardon bien sûr l'immoral de fixer le mal c'est un égoût séminal comme on disait à l'époque c'est une canalisation et ce lieu où on concentre le vice permet de sauvegarder la société de la maintenir pure de la dégager de la contamination de l'immoralité il faut concentrer le vice pour sauvegarder l'ensemble de la société de la contamination ainsi le vice protège la vertu des honnêtes françaises qui ne seront pas fréquentées par les soldats qui ne seront pas démoralisées qui ne seront pas dévergondées c'est aussi le but de ces maisons de tolérance c'est essayer de protéger les normes sexuelles comme si elles étaient immuables comme si elles n'allaient pas évoluer et le but tout simplement c'est d'enrayer la libéralisation des mœurs le libre commerce sexuel qui se développe surtout pendant la guerre avec ces femmes qui sont dégagées de toutes telles des pères des maris des grands frères il y a un libre commerce sexuel qui apparaît il existait auparavant mais qui se développe il y a une nouvelle femme qui est en train d'apparaître des nouveaux rapports entre les hommes et les femmes qui sont en train d'apparaître que les hommes ne comprennent pas les moralistes ne comprennent pas les médecins les militaires ne comprennent pas et qui ne parviennent qu'à appréhender qu'avec des termes formidables qu'on retrouve dans les rapports de prostitution bénévole parce qu'il y a des femmes qui font l'amour gratuitement avec des hommes alors ce sont des prostituées bénévoles ou prostitution gratuite je suis persuadé que dans cette classe dans cette classe dans cette salle il y a peut-être des prostituées bénévoles et oui il y a pire il y a pire que la prostitution cette chose qui menace le pays cette chose horrible qui menace le pays d'une terrible démoralisation bien plus grande encore ça s'appelle l'émancipation des femmes je vous remercie à qui la faute de cette émancipation monsieur vous avez entendu ? oui à qui la faute à qui la faute écoutez la faute aux hommes non ? moi je vois que tout le problème vient d'Eve quand même j'étais bien content Adam comme ça mais je suis pas contre non non en réalité Adam est un peu un imbécile au paradis c'est un imbécile il est un animal parmi les animaux et puis tout d'un coup quand ils sont croqués ils ont eu la connaissance et oui c'est le prix à payer oui alors après les siècles les millénaires d'oppression des femmes effectivement mais c'était une œuvre merci monsieur cette conférence qui m'a appris plusieurs choses je voudrais vous poser deux questions est-ce qu'il y a une étude sérieuse sur cette impuissance qui a été la conséquence et traumatisme des soldats et ma deuxième question parce que vous n'en avez pas du tout parlé est-ce que la guerre du 14 et la condition d'un guerre ont favorisé les relations homosexuelles alors pour la première question non il n'y a aucune étude sur l'impuissance aucune et je vous l'ai dit on le trouve en dépouillant beaucoup de correspondances de journaux etc ne glade que des informations très parcellaires vous voyez j'en connais deux ou trois sources donc c'est quelque chose c'est un sujet délicat en tout cas il n'y a aucune est-ce qu'on on est capable même en tant qu'historien de traiter ce sujet par manque de source là aussi l'historien il dépend d'archives et quand on n'en a pas quand on est dans le domaine du privé de l'intime il y a parfois un mur c'est difficile de on y arrive par certains biais mais il y a des sujets sur lesquels je crois qu'on restera toujours un peu dans l'obscurité on a des idées vous voyez j'ai affirmé deux ou trois choses à partir de de pauvres sources mais il n'y a pas d'études et je ne suis pas sûr qu'il y en ait à peu longtemps maintenant sur l'hosexualité oui c'est une grande question est-ce que la guerre a eu un impact sur l'homosexualité écoutez oui et non c'est-à-dire qu'il y a au tranchée une homophilie la camaraderie une camaraderie très douce qui est proche parfois des sentiments amoureux parce qu'on est vraiment on est soudé on a besoin de ça pour tenir également pas seulement les colis pas seulement les lettres de l'épouse ou des parents c'est très important c'est important mais la camaraderie ça permet aussi de tenir et puis il y a aussi une assurance vie si je tombe je suis blessé il y a quelqu'un qui va venir me chercher il y a un pote qui va venir me chercher la nuit il ne me laissera pas et si j'ai un bon copain il tombe j'irai chercher et on risque sa mort mais c'est pas grave on doit le faire et ça c'est des rapports on est ensemble pendant des mois et des mois on risque sa vie ensemble c'est des rapports qui sont extrêmement forts donc oui il y a parfois des rapports qui relèvent une sorte d'homophie maintenant l'homosexualité bon il est utile de vous dire que côté anglais côté allemand c'est pas bien vu du tout côté allemand c'est même la peine de mort selon le code pénal il n'y a jamais eu de condamnation à mort pour autant mais c'est pour vous dire que sur le plan des cas c'est mal vu côté français côté français côté français c'est mal vu c'est mal vu bien sûr mais on ne vous on ne vous poursuivra pas il y a effectivement il y a on trouve effectivement des rapports on dit que oui il y a des hommes qui font ça avec d'autres hommes mais dans la tranchée on est rarement tout seul on est sous les yeux des autres donc c'est pas c'est pas toujours à l'avant qu'on peut mesurer le phénomène plus à l'arrière on voit et on le voit notamment dans dans les rapports de police dans ses clabarets lesbiens ou homosexuels en général à Paris ces lieux un peu particuliers où des femmes viennent habillant en hommes en pantalon c'est interdit le port du pantalon mais ça commence à à devenir un peu la tort avec la salopette dans les usines de guerre on finit par c'est tombé en désuétude finalement cette loi sur le pantalon alors qu'avant les petits garçons les petits garçons les petites filles ça c'est évidemment c'est répréhensible et sur le plan pénal sinon au tranché encore une fois ça relève un peu du silence il est arrivé donc quand vous épluchez les rapports de police etc il est arrivé qu'un officier fasse des propositions une ordonnance et que cette ordonnance aille se plaindre et donc après l'officier devant ses pairs il est obligé de dire non non il n'a pas compris c'est pas du tout ce que je voulais dire voilà c'est sûr vous avez des officiers qui ont eu un peu plus de problèmes sur le plan de l'honneur vous voyez ce genre de choses comme ça et qui se sont fait tuer pendant une bataille pour éviter le déshonneur d'une enquête je crois que c'est le cas de Robert Dumière Marcel Pouste on a fait un de ses héros enfin c'est pas un héros un héros central mais il se serait fait tuer pour éviter une enquête sur ses menes oui ça reste il y a un ouvrage sur les seules de homosexualité qui s'appelle de Florence Tamagne sa thèse elle est parue il y a plus de dix ans et le premier chapitre porte sur la grande guerre mais c'est très léger par rapport également au reste de l'ouvrage parce que encore une fois ce sont les sources qui nous dictent et donc ce sont des sources très éparses ce sont des sources littéraires donc là les sources littéraires il faut les prendre avec précaution et des sources de justice et des rapports de police voilà parce que c'est pas c'est pas énorme mais bien sûr il y a l'hérossexualité bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr à tous les sources se racontent que les marines de guerre et la sexualité voilà un gros sujet les marines de guerre elles ont laissé un souvenir un grand souvenir on en parle encore aujourd'hui il faut dire que ça ensuite ça s'est développé encore pendant la seconde guerre mondiale même pendant la guerre d'Algérie il y avait des marines de guerre mais ce qui est surprenant c'est que les marines de guerre dans la presse à l'époque elles sont mal vues dans le discours général elles sont mal vues alors que nous on a une image très positive de la marine de guerre qui soutient le moral qui est une famille de substitution au départ c'est quelque chose de même très moral au début c'est fin 14 début 15 que ça apparaît en direction des soldats sans famille des soldats des régions occupées parce que comme ils sont des régions occupées ils n'ont plus de famille ils ne reçoivent pas de courrier ils ne reçoivent pas de mandat ils n'ençoivent jamais une lettre ils sont véritablement abandonnés puis ils n'ont plus aucune nouvelle de l'autre côté parce qu'il y a les tranchées donc ils sont ils sont vraiment dans la tristesse dans l'abattement plus que les autres alors au nom de la solidarité nationale il y a cette idée et bien on va créer une famille de substitution et on va on va on va t'adopter voilà on va t'adopter et c'est pas toujours des petites jeunes qui adoptent des petits jeunes c'est parfois des femmes mariées la femme du général Joffre la femme de Poincaré il y a des dizaines du président Poincaré il y a des dizaines de filles elle tient une elle envoie un collier à chacun et c'est vraiment très moral au départ il y a des associations religieuses des lycées qui adoptent toute une classe adopte la fille etc etc et puis très vite ça a du succès quand même vous avez quand même beaucoup de jeunes hommes qui ne sont pas mariés qui sont au front et puis qui se disent tiens moi aussi j'aimerais bien une marraine géronde sympathique où je pourrais aller en permission où je pourrais profiter comme on disait à l'époque du bon gîte du bon couvert et le reste on disait ça à l'époque et donc il y a beaucoup il y a des sommets en place une sorte de flirte épistolaire à l'initiative des soldats eux-mêmes qui vont publier des fois des annonces jeunes soldats recherchent marraine et puis des fois vous avez même des escroc il y a un artilleur qui collectionnait les marraines il y en avait 240 ou quelque chose comme ça parce qu'il recevait des colis mais tous les jours il y avait des dizaines et après il vendait c'était un véritable escroc en même temps il a le droit il a le droit il a le droit de collectionner les marraines c'est pas illégal en fait il à un moment donné on lui est tombé dessus parce qu'en fait il avait menti sur ses décorations sur son gras je ne sais pas pourquoi mais sinon il recevait aussi des sous vous voyez c'était un escroc donc très vite il y a des jeunes soldats et puis de l'autre côté des jeunes femmes des jeunes filles des jeunes femmes qui se disent ben tiens moi aussi j'adopterai bien un soldat et pourquoi c'est mal vu alors que finalement ils y trouvent leur compte cette correspondance qui est une correspondance au départ très 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 morale adoption etc et puis très vite on va à des renflirts et à la fin des mariages des mariages ont eu lieu entre des marines et des soldats c'est pas c'est fréquent c'est fréquent et pourquoi c'est mal vu parce que on revient encore à votre question c'est que ce sont des femmes libres qui écrivent sans tutelle à des hommes sans qu'on supervise leur correspondance on est dans un monde complètement c'est pas normal et en plus il y a quelque chose de plus terrible encore c'est que les hommes ils leur écrivent et ils leur confient leur confient leur peine leur souffrance d'un côté des hommes en souffrance de l'autre des femmes libres c'est l'inversion du rapport entre les hommes et les femmes en 14-18 et regardez jusqu'où va cette inversion dépasse le problème des marraines mais avant la guerre on a des hommes libres dans leur mouvement ils gagnent leur vie financièrement ils sont libres et on a des femmes sous tutelle des mères des pâtés pères des époux voilà et en 14-18 les périlisés les époux sont plus là les grands frères sont plus là et donc on a des femmes et elles travaillent et donc elles sont libres de leur mouvement elles sont émancipées financièrement et qui est dans la domination dans la staticité la fixité qui est dans la dépendance c'est les hommes ils sont dans leur tranchée ils bougent pas et ils attendent l'argent le mandat parce que leur solde je ne sais pas 20 centimes par jour pour ne pas s'acheter grand chose avec ça donc ils attendent le mandat comme on l'a envoyé le colis les lettres ils sont dans la dépendance et les femmes sont dans la liberté mais qu'est-ce que c'est que ce monde inversé alors évidemment quand on va revenir les choses vont venir à l'ordre alors on va rétablir l'ordre mais les choses seront plus jamais comme avant et voilà le début du drame dans lequel on est tombé et est-ce qu'il y a eu des viols monsieur ah bah oui des viols bien sûr bien sûr toutes les guerres ça accompagne de viol alors surtout pendant l'invasion parce que dans l'invasion vous avez cette dimension de conquête et puis il a peur la femme qui est vue aussi comme un putain on pile on prend et puis on humilie les hommes parce qu'ils n'ont pas défendu leur terre ils n'ont pas défendu leur femme c'est une façon aussi de les atteindre et on ne peut pas tout à fait mesurer le phénomène il y a eu des il y a des ouvrages au-dessus Stéphane Morozo écrit un ouvrage qui s'appelle l'enfant de l'ennemi parce qu'après il y a toute la question des conceptions nées de ces viols est-ce qu'on a le droit d'avorter ou pas l'avortement est interdit mais il y a des femmes qui ne veulent pas garder les petits vipérots allemands comme on dit et qui vont pratiquer des manœuvres abortives est-ce qu'on doit les poursuivre devant la justice ces femmes-là et bien à l'époque on a répondu non elles ont été acquittées comme quoi la loi elle est inférieure si vous voulez à cette dimension patriotique la patrie va être au-dessus même d'une tu ne tueras pas qui est parce qu'à l'époque on n'est pas du tout à fait dans le droit à l'avortement même s'il y a des non-malthusiens qui reclament voyez jusqu'où on est allé alors on a estimé à peu près à 10 000 les viols pendant l'invasion voilà 10 000 à peu près mais vous savez c'est une estimation après quand les fonds sont stables qu'il y a un ordre on peut les se plaindre à un officier qu'il y aura une enquête etc ça devient les choses sont beaucoup plus rares beaucoup plus rares ça repart avec l'arrivée des américains parce que les américains ils ont une vision des françaises comme je vous l'ai dit comme la vision de l'Allemagne enfin la vision un peu internationale de la France c'est un pays de liberté et des femmes libres mais il y a des fruches encore tout ça c'est on vient s'encanailler à Paris et et donc il y a une image des françaises pour les soldats américains qui n'est pas très valorisante ils l'auront aussi en 44 il y aura beaucoup de viols aussi en 44 on l'a pas dit pendant longtemps maintenant il s'assort on l'a pas dit longtemps mais parce que c'était nos libérateurs alors libérateurs et puis en même temps violeurs on avait pas envie de mettre ça en avant et puis quand il y avait des enquêtes c'était toujours sur les soldats noirs que ça tombait les soldats blancs ils n'étaient jamais condamnés à mort mais les soldats noirs ils étaient condamnés à mort parce qu'ils avaient violé une femme blanche les soldats blancs ils viennent une femme blanche on dit pas qu'on est à mort donc oui ça repart avec les américains qui ont des comportements très très léger oui plus que léger même parfois et oui et ensuite il y a la question de l'occupation de l'Allemagne par les français dans la correspondance des français avant d'entrer en Allemagne il y a cette dimension là aussi de putain quand on va être en Allemagne on va te leur montrer leurs petites crées de chaîne etc on est des hommes etc mais en fait il y a eu très peu de choses parce que ils sont casernés il y a une misère absolument effroyable ce qui fait qu'il y a la prostitution absolument partout non pas je suis pas en train de dire que la prostitution protège du viol c'est à mon avis deux choses qui n'ont absolument rien à voir dans cette équation d'ailleurs le pays où il y a le plus de viols dans le monde aujourd'hui c'est le Cambodge qui est aussi celui où il y a le plus de prostitution donc voyez bien que s'il y a un lien c'est plutôt celui il y a des femmes qui sont offertes donc à partir de ce moment là il y a entre payer et prendre il n'y a plus beaucoup de différences puisque les femmes est une marchandise donc s'il y a un lien c'est plutôt l'inverse il ne faut pas croire que la prostitution protège le viol comme on entend parfois c'est totalement faux donc il y a eu il y a eu aussi des affaires de viol évidemment parce que quand vous avez 100 000 hommes qui occupent un pays étranger avec lequel vous avez été en guerre dans 4 ans et bien oui il y a toujours des histoires de meurtre mais ça a été utilisé par la propagande allemande bien souvent pour dénoncer les français pour renverser l'accusation d'inhumanité en 14 les français ont dit ah regardez l'invasion etc nous sommes les victimes nous sommes le droit au trajet et puis la barbarie elle est allemande et dans les années 20 avec l'occupation les allemands ont inversé en disant regardez les français ils sont haineux revanchards ils sont plein de haine et nous sommes les victimes voilà c'est un discours à destination des anglo-saxons pour qu'ils retiennent un peu la France et pour l'isoler sur le plan moral ils ont renversé les termes le viol est devenu aussi ainsi en 14 il est devenu une arme de guerre une arme diplomatique une arme politique alors que le viol il a toujours existé dans toutes les guerres mais là il devient une arme politique pour discréditer en 14 l'Allemagne et ensuite pour discréditer la France mais en 14 il y a eu des viols énormément dix mille vous voyez en Ponson et en 19 20 il y a quelques centaines d'affaires qui sont instruites rien à voir au niveau de la proportion c'est bien pour le cas l'ordre du noir oui l'auteur est très bon je crois que l'auteur est très bien je vous le conseille oui oui la route noire oui pour ceux qui disent ça c'est moi qui l'ai écrit oui voilà la route noire parce que les allemands particulièrement accusé les c'est parce que vous voyez cette idée des noirs qui couche avec des blanches c'était c'était terrifiant et ça permettait de toucher énormément les Etats-Unis un pays ségrégationniste et donc de toucher la France en retour par la pression des Etats-Unis c'était une arme de propagande très très importante on le retombe à trace dans dans Mein Kampf, Hitler a réutilisé le thème de l'onde noire en la plaçant sous un peu les auspices de la plus grande honte juive. C'est-à-dire qu'en fait, pour Hitler, ce sont les juifs qui ont poussé les Français à utiliser des soldats coloniaux pour occuper l'Allemagne, pour abatardir le sang allemand, qui est le dernier sang pur en Europe, c'est la race aryenne, c'est le dernier rempart de la pureté, parce que tous les autres peuples sont métissés, la France d'Hitler est négrifiée, j'ai une range privée, abatardie, démocratisée, la France c'est fini, c'est plus un grand peuple, c'est la déliquescence. Et le dernier grand peuple à être pur et à résister, c'est la race aryenne. Donc le but des juifs, c'est de souiller cette race. Et donc ils utilisent des Français qui utilisent des troupes coloniales. Ah, malheureusement, infligeants. Mais ça explique les massacres de juin 40. Mais qu'ils tuent les juin 40 ? Voilà, les massacres de juin 40 de troupes noires, c'est affreux, vous savez, souvent les prisonniers sont séparés, les blancs et les noirs, et puis les noirs on les tue. Voilà, ils sont dans les divisions SS, Totemkov, etc. Bon ben ben, ils tuent les prisonniers noirs. Et les crimes et les soldats noirs sont obligés d'un C comme les sauvages dans la caméra pour entrer à la sauvagerie, il prend un C par rapport aux animaux. Évidemment, les armes de propagande, encore une fois, on les affame, un capron leur donne une chèvre, et puis ils la tuent avec un couteau, ils se battent pour, et puis on filme tout simplement, regardez, ça c'était des soldats français. Regardez jusqu'à quel niveau est descendue la France. Pourriez-vous nous parler de la composition de la pommade ? Vous voulez des conseils ? Alors, pommade au calomène. Qu'est-ce que c'est que le calomène ? Je ne sais pas. Quelle est-ce que c'est ? Pommade au calomène. Ensuite... C'est un dérivé de pétrole. Un dérivé de pétrole ? Oh, du pétrole. Comment ben c'est... C'est des connaissances médicales. Parfois, effectivement, on n'a pas toutes les compétences qu'on est historique d'espoir, effectivement. On est un peu parfois démuni, on ne comprend pas tout dans les articles de médecine, etc. Je documente après, mais il faut accepter d'être perdu parfois. Voilà. Vous avez eu la réponse. Ah oui. C'est bien. Mais il y avait plusieurs pommades. Je me souviens surtout de la pommade au calomène. Vous m'entendez ? Oui. Vous avez parlé de capote anglaise aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que c'est toute cette expression ? Parce que tu as parlé de cette époque-là ? Non, non, ça ne date pas de cette époque-là. Vous avez parlé de préservatifs ? Alors, le préservatif, c'est ancien. Parait-il qu'on en a sous l'Egypte ancienne, fabriquée en boyaux, souvent boyaux de porc, par exemple. Et longtemps, ça a été fait effectivement avec des boyaux. Et puis, au XIXe siècle, le caoutchouc d'arrivée. Alors, c'était parfois fait du gros caoutchouc. Alors, on ne sentait pas grand-chose. Mais avec la vulcanisation du caoutchouc, on a pu produire quelque chose de très fin. Avec le latex, etc. Mais alors en ce qui concerne l'expression, là, capote anglaise. Alors, il faut savoir que personne n'aura... Comme c'est du vocabulaire de l'immoralité, personne ne veut que ce soit de son pays. C'est-à-dire... C'est comme la syphilis, le mal de Naples, pour les Français. Parce qu'il y a eu des expéditions en Italie, puis les Français m'ont ramené à ce moment-là. Donc, on dit, c'est le mal de Naples. Mais en Italie, on dit le mal français. Et après, c'est le mal anglais, le mal espagnol. C'est toujours le mal de quelqu'un d'autre. En fait, ça vient d'Amérique. C'est le cadeau que nous ont fait les Indiens d'Amérique. Seul cadeau, parce qu'ils ont été décimés à 90% par choc microbien. En échange, ils ont donné la syphilis. Qui a été très véritable au début. C'était très violent. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et donc, pour les capotes, c'est la même chose. On dit capote anglaise en France, qu'on donne. Et on met en Angleterre, on dit French letter. Non, non, c'est pas anglaise, c'est French. Mais pourquoi capote anglaise ? Quand est-ce qu'on a inventé cette expression ? Je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était des Américains, en débarquant en France, qui avaient apporté non seulement le nylon, le chewing-gum et les capotes. Et bien non, les capotes, on les utilisait déjà avant. Oui, oui, oui. Et quand on a... Ah oui, oui, avant 1914, il y avait beaucoup de moyens anticonceptionnels. Il y avait même pour les femmes des éponges, des baissers, des éponges, etc. Il y avait des appareils pour la toilette intime avec de l'eau sous pression. Un petit appareil comme ça, on éteint et on mettait de l'eau. Il y avait un petit tube en caoutchouc pour faire ça à la toilette avec de l'eau sous pression. Et en 1920, on a interdit tous ces moyens contraceptifs. Je vous ai dit, il faut repeupler la France. Et donc, juste après la Première Guerre mondiale, on a décidé d'interdire tous les moyens contraceptifs. C'est la fameuse loi de juillet 1920. Mais, 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 on a continué à autoriser les préservatifs. Parce que, pourquoi ? Parce que les hommes qui votaient la loi, les députés et les sénateurs, ils ont interdit les moyens contraceptifs pour les femmes, mais ils ont bien voulu garder leur capote pour eux. Donc, on a continué à trouver des capotes. C'est pas les Américains qui les ont apportées. Peut-être qu'ils ont apporté d'un genre de vaux, hein. Oui. Monsieur ? Oui. Par rapport au divorce après la guerre, le paiement d'activité, est-ce que les divorces ont été autorisés ? Ah, ils l'étaient déjà. Ils le sont déjà, les divorces, depuis la loi de 1884, la loi Alfred Nackay. Mais, c'est pas la loi sur le divorce par consentement mutuel qu'on doit appeler l'Escard d'Estaing. C'est-à-dire que, depuis 1776, je crois, on divorce par consentement mutuel, si on considère que l'amour, si on du couple ne concède plus, on décide de se séparer. Mais à l'époque, non. Dire, je n'aime plus mon mari ou je n'aime plus ma femme, c'est pas un motif de divorce. La loi de 1884 dit, on divorce dans des cas bien précis, et encore, pour faire voter cette loi, je ne vous dis pas, vous avez vu le mariage pour tous, c'est un petit peu la même chose en 1884. Puis Alfred Nackay était juif, alors, c'est comme si Maneveille, c'est, voyez, c'est la destruction de la famille, le complot judéo maçonnique à l'époque, pour détruire la famille française, etc. C'est pour ses sources de morale, bref. Et, alors, on divorce dans des cas bien précis. Pour insulte, le divorce, c'est toujours pour faute. Toujours, il y a un fautif. On est condamné. Il y a un fautif dans le couple. Pour faute, alors, c'est insulte ou... La fidélité ? Ah, la fidélité, mais bon, c'est non. Ce sont des hommes qui font la loi, madame. Quand même. La fidélité est un motif de divorce pour les hommes. Pour faute de la femme. En revanche, c'est pas un motif de divorce pour les femmes, pour la faute de l'homme. Sauf, dans un cas, si l'homme entretient sa maîtresse au domicile conjugal. Alors, si vous trouvez un homme, c'est... vous faites ça. Pourquoi ? Donc, oui, parce que le foyer appartient à l'épouse. Le foyer appartient à la femme. Donc, évidemment, on ne doit pas faire rentrer la maîtresse. Et c'est le seul cas. Alors, ce qui est intéressant avec le divorce en 14-18, c'est que... il n'était plus... il y avait... il y avait une répression, théoriquement, selon la loi, la fidélité, on pouvait avoir une peine de prison. Mais c'était tombé en déshumitude depuis la fin du XIXe siècle. Personne n'était condamné pour leur prison pour avoir été infidèle. Puis les hommes, encore une fois, ils sont en dehors, en dehors des femmes. Eh bien, en 14, les femmes qui ont des relations sexuelles avec un embusqué à l'arrière, pendant que leur mari de poilu est sur le front, ont commis un crime patriotique. Elles sont jugées en tant que mauvaises françaises et non pas en tant que mauvaise épouse. Et là, elles n'écopent pas de 1 franc, de 2 francs, d'amande, quelque chose de symbolique. Elles écopent de 15 jours de prison. La prison qui n'était pas eue n'était plus utilisée depuis des décennies. On va remettre cette peine au jour, en 14-18, pour punir ses traînées. Elles ont poignardé un soldat français valeureux sur le front. Elles lui ont ôté du courage. Elles sont jugées non pas en tant que mauvaise épouse, mais en tant que mauvaise française. Et que se passe-t-il à la fin de la guerre ? Puisque nous parlons de 4 ans de séparation des couples. Et on a le nombre de divorces en France. En 1913, il est de 16 000. Quelque chose comme ça. Et en 1920, on est à 34 000 divorces. Plus du tout. Voilà. Alors, après, ça va... Vous savez, c'est normal, les divorces ont été retardés. Les mariages ont été retardés pendant la guerre. On ne va pas se marier pendant la guerre. Il y a une chute de la nucialité parce qu'on n'a pas envie de faire une veuve. On n'a pas envie... On retarde les naissances aussi. On n'a pas envie de faire un orphelin. Alors, à l'issue de la guerre, boum, on voit un pic des mariages. Boum, un pic des naissances. Et puis, le pic de divorce aussi. Ils ont été retardés. Mais très vite, les naissances, ça revient à la normale. Très vite, les mariages, on revient à la normale dans la guerre. Mais les divorces, ça reste quand même assez haut. Il s'est passé quand même quelque chose pendant ces quatre ans de guerre. Comme le dit un soldat, quand je suis revenu, je n'ai pas reconnu, Paul Gérald dit, quand je suis revenu, je n'ai pas reconnu les yeux de ma femme. Et une autre femme dit, je leur ai donné un lion, je leur ai donné un mouton, ils m'ont rendu un lion. C'est que, ces hommes et ces femmes qui ont été séparés pendant quatre ans, ils auraient très bien pu continuer leur vie pendant longtemps jusqu'à leur mort, ils ont été séparés pendant quatre ans et ils ont vécu des expériences différentes. Et quand ils se retrouvent après quatre ans, il y a eu des brèves périodes de séparation, mais ce ne sont plus les mêmes. Et il faut réapprendre à vivre ensemble. Et pour certains, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est normal qu'il y ait aussi une hausse du divorce. Et le fait que les autorités militaires à la fin de la guerre acceptent, voient qu'au contrôle les élus de la Constitution, est-ce que vous ne savez pas aussi le fait de lâcher que de l'Est, vous n'avez pas lu qu'il y a un animal à se déguerre, ça fait quatre ans, il y a un certain nombre de quatre ans, il y a un million, il y a un millier de milliers de l'autre, il y a un millier de l'autre, il y a un millier de l'autre, il y a un millier de l'autre, est-ce que ce n'est pas le fait aussi que les autorités volent à lâcher un petit peu de l'autre face à cet état de fait qui commence à un millier insupportable ? Incontestablement, du moins c'est ce qu'on lit dans les rapports, dans les justifications, c'est le cinquième bureau qui s'occupe du bien-être et du soldat, donc du moral du soldat qui met en place CBMC en février-mars 1918, donc vous voyez, c'est le bureau du moral, au nom du bon moral du soldat, tant pis pour la morale, donc ça va dans votre sens, on va lâcher une vie sur ce côté pour effectivement contenter les soldats, du moins c'est comme ça que l'armée le voit, parce qu'on aurait pu aussi penser à autre chose, mais bon, à l'époque, on a pensé des choses comme cela, je vais dans votre sens, mais certains officiers n'étaient pas très contents, n'étaient pas très contents, parce que vous voyez, faire des règlements, ils sont fait militaires, ils sont fait officiers, ce n'était pas pour faire des règlements de bordel, il y en a qui ne sont pas contents. Je voudrais savoir si ce cas de la sexualité des soldats, on l'a traité pour des guerres antérieures, en quoi c'est différent ? Ah, alors, là, vous posez la question, la grande question qui sépare souvent la sociologie, l'anthropologie et l'histoire, de l'historicité, finalement, des faits, le sexe, c'est un fait physique pour l'anthropologie, et donc on parle là de grande durée, de comment, et alors que l'histoire, elle, elle montre toujours les évolutions, ce qui change. Et oui, il y a eu des études sur les siècles passés, mais il se trouve que c'est avec 14-18 qu'on a le plus d'archives au XXe siècle, parce que l'armée, en quatre ans, elle écrit énormément, elle produit énormément. Nous sommes à un moment où les soldats sont passés par l'école, qui est devenue laïque, obligatoire, gratuite, depuis les années 1880, donc ces soldats sont alphabétisés, ils laissent énormément d'archives, mais aussi énormément de lettres, de journaux, énormément de mémoires, donc avec 14-18, on peut appréhender vraiment pleinement le phénomène, et pour les guerres qui ont suivi, également, vous avez beaucoup d'études pour toutes les guerres qui ont suivi, seconde guerre mondiale, guerre du Vietnam, etc., guerre d'Algérie, mais pour ceux qui précèdent, c'est toujours plus difficile, mais oui, oui, bien sûr, il y a eu aussi, il y a eu des études. Alors, un point de défreiner par un certain nombre de choses, c'est un sujet récent, finalement, c'est un sujet, la sexualité, qui appartient à l'histoire culturelle, qui a émergé de façon récente il y a quelques décennies, donc ce n'est pas un sujet qu'on pouvait traiter dans les années 20, les années 30, les années 50, un sujet qui est quand même assez récent, qui est un sujet, voilà. Chaque génération vient avec sa façon de, son regard qui est porté sur l'histoire et réinvente l'histoire, réinvente des archives ou simplement remise les archives avec un regard nouveau, cherchant quelque chose de nouveau. Et depuis 20, 30 ans, il y a eu cette histoire de la sexualité, cette histoire des femmes aussi, qui est arrivée d'abord par les Etats-Unis. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de récent. et en ce qui concerne 14-18, excusez-moi, j'y reviens, je sais que vous pouvez parler avant, mais il était difficile tant que les anciens combattants étaient là aussi, qu'ils exerçaient un magistère moral sur la France pendant longtemps, il était difficile d'aborder ce sujet. C'était plus facile pour les anciens combattants qu'il n'était plus là aussi. Les choses mûrissent petit à petit. Je sens que ma réponse ne vous a pas tout à fait contenté. Non, parce que je pensais à Napoléon qui est dans ses ordres, alors qu'est-ce qu'il a fait pour ses ordres dans ce domaine ? Oh, alors, on vivait sur le pays, il n'y avait pas d'intendance à l'époque. Alors, oui, il y avait beaucoup de viols. Alors, inutile de vous dire, l'occupation en France en 1814, 1815, les Prussiens, les Autrichiens, les Russes, on ne demandait pas trop l'autorisation. Donc, oui, les viols accompagnaient les déplacements de militaires depuis des millénaires, c'est comme ça, enfin, depuis des siècles. Et puis, il y avait aussi énormément de prostitutions. Il y avait ce qu'on appelait les lavandières qui suivaient les armées, c'est-à-dire les prostituées suivaient les armées. Alors, elle lavait le linge et puis elle rendait d'autres services aussi, contre rémunération. Donc, il y avait ce qu'on trouvait, ce qu'on prenait, et il y avait aussi ces femmes qui suivaient les armées. Toutes n'étaient pas prostituées, mais il y avait un bon. Donc, il y a des études là-dessus, mais je ne peux pas vous citer d'ouvrages particuliers parce que, vous savez, voilà, sans histoire, on se spécialise toujours de plus en plus. sur Napoléon, dans les sous-sujets, ça a été étudié, mais je n'avais pas de livres proposés. Je maîtrise mal l'historographie de Moulardier. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là, même si Jean-Étienne Aou est intéressable, et la salle, je remercie de continuer le débat. Merci encore, et puis bon week-end à tous. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021